Coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou Moi, j'adore ça personnellement. On adore ça. C'est trop le genre de jeu que tu fais quand t'es en famille, dans les périodes de fêtes et tout. C'est toujours ce genre de jeu qu'on fait. Trivial pursuit, les quiz en ligne et tout. Du coup, on a fait une liste de quelques questions. Je sais plus exactement. Il y en a 14, je crois. 14 questions. Comptez bien vos points. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire combien vous avez eu. Et puis, si vous aimez la vidéo, vous regardez la vidéo. Si à un moment, vous êtes en mode « putain, cette vidéo m'a vraiment relaxée, trop bien », petit pouce bleu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est très très proche des 2000 abonnés. Vraiment très très proche. Là, on va bombarder les vidéos peut-être avant la fin du mois. Ça peut se faire. À quoi qu'en février, il y a combien de jours déjà ? Il n'y en a pas beaucoup. La fin de février, c'est dans deux jours. C'est le 29. Le 28, non. Ah oui, carrément. Ok, bah allez-y. Bombardez quand même. Bombardez. Ok, c'est parti. Donc, il y aura plusieurs questions avec des images. Ouais. On a essayé de faire plusieurs thèmes. C'est pas des questions super dures non plus. Franchement, il y en a qu'il t'a. Ouais, voilà. Il y a plusieurs thèmes, quoi. Plusieurs thèmes différents. C'est parti, c'est parti. Je te laisse commencer. Je commence avec la première question qui sera une question photo, question image. Quel est cet animal ? Et... Ouais, quel est cet animal ? 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 Le nom précis de l'animal. Le nom précis de l'animal. Alors, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Enfin, non. On va pas non plus rester trop longtemps sur les questions. En vrai, c'est vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est ça. Il s'agit... Bon, je te laisse dire la réponse. Il s'agit, c'est de l'ornithorynque. Ornithorynque. L'ornithorynque. 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 Ornithorynque. Avec une orthographe un peu difficile, en vrai. O-R-N-Y-T-H-A-R. Je l'ai sûrement mal écrit, donc tu n'as pas sur ce que j'ai écrit. Mais je crois que c'est ça, en vrai. O-R-N-Y-T-H-O-R-I-N-Q-U-E. La vache. Et donc, c'est de là que provient platypus, qui veut dire ornithorynque en anglais. C'est ça. Platypus, c'est un peu plus facile en vrai que ornithorynque. Désolé s'il y a quelques bruits de voitures, on a essayé d'augmenter la sensibilité du micro. Pour que ce soit vraiment relaxant, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a vraiment trop de bruits de fond. Ok, question suivante. Question sport, foot. Quel est le club de football actuel de Lionel Messi ? Dans quel club de football joue actuellement Lionel Messi à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. C'est un petit peu compliqué. Il faut le savoir. Il s'agissait, il me semble que c'est l'Inter Miami. C'est en tout cas, il joue à Miami, le club de Beckham. De Beckham, il me semble. On enchaîne. Question art. On enchaîne, on enchaîne. Question art. Qui est le peintre qui a peint, tout simplement ? Qui est le peintre qui a peint la liberté qui tend le peuple ? Le nom du tableau, c'est la liberté qui tend le peuple. Est-ce que vous savez quel peintre a réalisé cette œuvre ? Donc, si vous n'êtes pas con, vous connaissez le tableau, déjà vous savez qu'il est sûrement français. Oui, en effet. Il est même très français. On ne va pas se cacher. On ne va pas se mentir, plutôt. On ne va pas se cacher. Alors, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Voilà, ça c'est purement culture générale. C'est vrai, c'est purement culture générale. Nous, par exemple, on a fait des études d'art, mais même sans ça, bon, à voir, à voir si vous l'avez. Est-ce que vous l'avez ? C'était Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, la liberté dans le peuple. Quatrième question, encore, animal. Quel animal cause le plus de morts par an ? Pas d'indices. Tu le plus d'hommes par an. Donc, voilà, quel animal, quel être vivant, tu le plus d'hommes par an ? Réfléchissez bien, même si vous ne le savez pas forcément. Réfléchissez et... Euh, ouais. Non, je ne vais pas donner sa petite sème. Alors, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agissait du moustique. Le moustique. On enchaîne. Alors, la question est un peu dure en vrai. Moi-même, je ne le savais pas. Enfin, je... Bon, ce n'est pas ça que je pense. Mais... Quel élément chimique pouvait-on trouver dans les anciens thermomètres ? Les anciens thermomètres, quel élément chimique, quel élément chimique ? Est-ce que vous l'avez ? Si vous l'avez, vous êtes fort. C'était le mercure. Le mercure. Le mercure. Le mercure. Question suivante. À quelle couleur sont associées ces nuances ? Topaz, Soufre et Mimosa. Donc ces trois nuances sont associées à une seule couleur. À laquelle ? Topaz, Soufre et Mimosa. Topaz, Soufre et Mimosa. Alors, attention. 3, 2, 1. Il s'agissait de la couleur jaune. Jaune Mimosa, c'est vrai que ça aide un peu. Jaune Mimosa, surtout. Après, jaune Topaz. Bon, si tu as la bière en tête, c'est sûr que tu dis jaune. Ensuite, question suivante. D'où provient le saffron ? Le saffron, l'épice, le saffron. D'où provient-elle ? Moi, je ne savais pas en tout cas. C'est pas le... On ne demande pas le pays, là, mais... Oui, comment est-elle gris ? Le saffron. Voilà. D'où provient le saffron ? Comment est-ce qu'on l'obtient ? Le saffron, le saffron, le saffron, qui est une épice très chère. Très, très chère. Et la réponse était... Le saffron provient des fleurs de crocus. Des fleurs de crocus. Fleurs de crocus. Fleurs de crocus. Intéressant à savoir, en vrai. Je ne savais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Question, histoire, entre guillemets. Et même si c'est super récent, je me suis dit que c'était bien de faire une question histoire récente. Que s'est-il passé le 16 mars 2020 ? Le 16 mars 2020, réfléchissez, vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé le 16 mars 2020 ? C'est ça, réfléchissez à ce moment-là, ce jour-là, qu'est-ce que vous fassiez ? Alors, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. Tout simplement. Le mec qui, pour le moment, a tout juste là, correspondait franchement. Ouais, franchement. Là, on a fait combien de questions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. On a un peu plus de la moitié. Ouais, encore 6. Alors, question... Encore 6. Enfin, ouais, français. Ouais, encore 6. Le mot oasis, oasis, est-ce un mot féminin ou masculin ? Oasis, un oasis, une oasis ? On ne sait jamais. Des fois, on se dit, ah, je dis tout le temps une oasis, alors que c'est un oasis, ou des fois, on dit tout le temps un oasis, mais on se dit, c'est une oasis. C'est ça. Alors, est-ce que c'est réellement important ? Un oasis, une oasis féminin ou masculin ? Est-ce que vous l'avez ? Le mot oasis est un mot masculin, on dit un oasis. Encore une question de littérature française. Comment nomme-t-on... Enfin, de français, quoi, pas de littérature française. D'écriture, je veux dire. D'orthographe. Comment nomme-t-on un mot qui peut se lire dans les deux sens ? Exemple, kayak peut se lire de gauche à droite et de droite à gauche. Kayak. Comment nomme-t-on un mot qui peut se lire dans les deux sens ? On sait, on sait pas. Kayak. Kayak. J'en ai pas d'autres en tête. Kayak. Ouais. Il s'agissait d'un palindrome. Palindrome, ça s'appelle un palindrome, ce genre de mot. Question suivante. Question géographie, entre caménes. Ouais. Sur quel drapeau de quel pays peut-on trouver un arbre ? Alors, je vais vous donner quatre propositions. Parce que comme ça, c'est un peu moins dur. Le Canada, le Liban, le Pérou ou le Sri Lanka. Et surtout que je pense qu'il y a d'autres pays où il y a un arbre dessus, voilà. Oui, c'est réel. C'est vrai. Pendant que vous réfléchissez, tu répéteras après les propositions, mais on va peut-être faire des shorts sur « Devine les drapeaux ». Ouais, c'est vrai. Parce que c'est sympa, en vrai, des shorts comme ça, dans la vibe culturelionale, justement. J'aime bien. Alors, sur quel drapeau de quel pays peut-on trouver un arbre ? Canada, Liban, Pérou ou Sri Lanka ? Je pense que beaucoup, là, trop tard, c'est validé. Je pense que beaucoup ont dit « Canada » parce qu'ils ont dit « il y a une vraie suive ». Ah, moi, je répète. Ouais, ok. Mais non, c'était le Liban. Le Liban. Bravo à ceux qui l'ont dit. Oui. Le Liban. Question suivante. Voilà. Question simple et efficace. En quelle matière sont les billets d'euros ? Les billets de banque ? Euro, d'euros. En quelle matière ? Je sais pas. Moi, je l'ai su justement en faisant un quiz. Mais en vrai, c'est vrai que, genre, à quel moment tu le sais, ça ? En fait, ça va aider un peu, mais moi, je me suis dit d'essayer un matériel que je connais même pas, genre, je sais pas, le polyprémé, je sais pas quoi. Alors, est-ce que vous savez peut-être qu'on aurait dû mettre des propositions ? En réalité, c'était simplement le coton, le coton, le coton. Désolée, nos sources récordes, c'est activé, mais la vidéo est bientôt terminée. Ouais, le coton. Alors, question suivante. Question, jeu vidéo. Quel studio a développé The Last of Us ? Quel studio de jeu vidéo a développé la série de jeux vidéo ? La Last of Us. Ultimédiaire, jeu vidéo. Ouais. Bon, bah ça, c'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, c'est sûr que quand tu joues à un jeu vidéo, le studio, c'est pas forcément la première chose à laquelle tu penses. Et bon, faut s'y connaître un peu, quoi. Est-ce que vous l'avez ? 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 C'était le studio appelé Naughty Dog. Naughty Dog. Dernière question avec les bruits de voitures. Qui est le réalisateur du film à succès mondial Avatar ? Avec les navis, tout ça, tout le monde connaît. Sorti en 2009. Le réalisateur de Avatar, question cinéma. Comment c'est ou on sait pas, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Alors, 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 est-ce que là, il y a quelqu'un qui a 13 sur 14 ? Et c'est la dernière. Je pense que le mec à 13 sur 14, ça, il a les doigts dans le monde. Et ne trichez pas. Ouais, ouais. C'était James Cameron. C'est ça. C'était James Cameron. Et bien voilà. Moi, je pense que j'aurais eu un petit 8. C'est tout. Ou 9 sur 14. J'aurais pas eu la question foot, ni la question sur les thermomètres. La question couleur, j'aurais pas eu. Là, ça fera non plus. Et le 16 mars aussi. Déjà, j'aurais même pas à souvenir ce que j'ai mangé. Moi, justement, il me l'a demandé. Et du coup, j'ai réfléchi et tout. Tu l'avais eu presque. Je l'avais eu en vrai. Ouais, ouais. Bah, t'avais dit, c'est pas ça quand même. Mais en vrai, tu l'as eu quand même. Ouais. Ok, et bah, voilà. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. On a essayé de les faire un peu à notre sauce. Avec des trucs qu'on aime bien. Voilà, des... On voulait pas... On a sélectionné des questions, quoi. Et on en a imaginé d'autres. On voulait pas aller juste sur un site. Après, moi, j'aime bien quand même aller sur les sites et tout. Comme les blind tests et tout ça. Moi, j'aime bien ça. Allez, bonne nuit. On se retrouve bientôt, bientôt, bientôt. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. 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 Bonne nuit, bonne nuit.